Et place à l'événementiel et au spectacle, secteur au cœur de l'actualité, parce que secteur qui a été durement touché, qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Angelo Gopé, bonjour, vous êtes directeur général de Live Nation France, leader mondial de la production de spectacles. Donc le Covid a fait des dégâts. Est-ce que les Français sont retournés dans les salles, peut-être pas autant qu'espéré ? Beaucoup de Français sont retournés dans les salles, sont retournés dans les festivals, parce que les festivals ont lieu cet été. Et on sent qu'il y a une petite restissance, mais qui est temporaire, parce qu'on voit vraiment que c'est tout ce qui est vente ponctuelle entre octobre et décembre-janvier, où les gens sont un peu réticents, où les gens ne vont pas dans les salles. Mais on peut se rendre compte que tout ce qui a été mis en vente après le mois de mars 2022 se vend très bien, parce qu'on est en plein air, parce qu'en été, on est au printemps. Et c'est vraiment ce qui pâtit, c'est la période d'hiver. On a mis en vente Coldplay, on a vendu 320 000 billets en deux jours, 4 salles de France complets. Red Hot Chili Pepe, on a vendu 140 000 billets. Ils n'ont jamais fait plus d'installes, on en fait deux. Donc les gens ont envie de sortir. Notre fesseur de la Paris qui s'appelle La Paloza, on a déjà vendu plus de 60 000 billets. C'est des chiffres qu'on atteint normalement au mois d'avril, au mois de mai. Donc les gens ont envie, mais il y a une réticence, je pense, qui est liée effectivement à la période d'hiver, où les gens se disent que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'aller voir un spectacle. Ils sont sortis du Covid, ils veulent aller au restaurant. Les restaurants sont complets de partout. Bon, pas depuis 15 jours, parce que c'est compliqué, mais moi, j'ai des aimés restaurateurs. Entre septembre et novembre, ils n'ont jamais eu des chiffres comme ils ont dit. Donc les gens ont envie de sortir. Mais c'est moins vrai quand même pour les festivals, pour le spectacle, etc. Il y a plus de frilosité. Je pense que c'est le fait d'être à l'intérieur. C'est le fait d'être à l'intérieur, de se dire... Ce n'est pas une frilosité. Je pense que ce n'est pas une priorité. C'est-à-dire que l'après-Covid, on se dit... C'est comme on dit, si on part sur une île déserte, avec qui on part ? Donc là, c'est de dire ce qu'on va sortir, où on va aller. Quelle est la priorité ? Qu'est-ce qui nous a manqué le plus ? Oui, les concerts, les spectacles ont manqué. Mais d'abord, les gens ont envie de se retrouver ensemble, de rigoler, de partager, d'aller au restaurant. Le restaurant, ça a été d'aller en vacances. On a pu voir... Moi, j'étais toute l'été sur la tournée de la BPI. Toutes les villes avaient affiché complet dans les hôtels. Je pense qu'ils n'ont jamais connu ça, même l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas encore la croyance, alors que c'est démontré scientifiquement que les salles de concert, ce n'est pas un sujet en termes de contamination, est-ce qu'il n'y a pas encore cette croyance ? Et que du coup, la proximité des fêtes de Noël, on se dit on va retrouver nos parents, nos vieux grands-parents, une petite réticence un peu qui peut être associée à ça. Ou est-ce que vous considérez justement qu'on a tourné cette page, un peu des peurs infondées, sur les foules et sur aller dans un spectacle, il y a une part de dangerosité, ce qui est scientifiquement pas du tout démontré. Je ne pense pas. Déjà, nous sommes la salle d'industrie en France à avoir fait un concert test pour prouver que nos lieux n'étaient pas des foyers de contamination. Donc le 29 mai, à la Grande Aréna, le produit s'est organisé avec le ministère et avec la PHP, le seul concert qui a prouvé que nos lieux n'étaient pas des foyers de contamination. Mais je pense que ce n'est pas cela qui va gêner les gens, parce que ça ne date pas seulement du mois d'octobre, mois de novembre, c'est depuis le début et la reprise que les gens sortent moins pour aller vers les théâtres. Mais par contre, ils vont vers la nouveauté. Nous, on voit, on a le spectacle de Thomas Ndjol qui est complet tous les soirs. On a le nouveau spectacle de Gade qui est complet tous les soirs. Là, il part en tournée sur le mois de juin et février à Paris au Paris des Sports et on va être complet. Donc les gens ont envie de sortir. Mais je pense que c'était ce que je disais, la priorité. Qu'est-ce qui est la priorité à l'instant T ? Le moment où on se libère, où on va ? Et je pense que les moments en famille, les moments convivaux, les moments où on mange, on boit, on discute, pour moi, sont passés en priorité et aussi le voyage. Il y a des gens qui ont commencé à voyager parce qu'on les avait en famille pendant deux ans. Donc je pense que le court terme, c'était ça. Et puis encore une fois, je le dis, on voit qu'à partir du mois de mars, les ventes de spectacles, Mylène Farmer a vendu 400 billets. Donc ce n'est pas une peur. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas une situation qui est un peu différente en fonction du type d'artiste ? On voit que les têtes d'affiches arrivent à remplir. C'est moins vrai quand même pour les artistes moins connus ? Non, parce qu'on a plein de jeunes artistes qui arrivent aujourd'hui. Des nouveaux artistes, Billie Eilish, on a mis en vente, on a vendu 15 000 billets. Donc les gens vont dire oui, mais peut-être les vieux. Mais non, ceux qui sont un peu plus vieux, on a mis en vente Sting. On a vendu 7 000 billets en deux jours à Rouen. Ce n'est pas pareil. Donc je pense que ce n'est pas forcément une question de jeunes artistes. Oui, ça va être un peu plus compliqué pour les scènes émergentes parce que les gens ne vont peut-être pas vouloir tout de suite aller les voir. Donc je pense qu'il ne faut pas prendre des risques et de faire des concerts trop tout de suite. Mais moi, je pense qu'à partir du mois de mars, si tu le veux et qu'on a une accalmie au niveau du virus, il n'y aura plus aucun problème. On voit qu'il n'y a plus de salles nulle part. Il n'y a plus de disponibilité. On a des concerts qui sont... Ils ont un peu des fourmis dans les jambes, les artistes, après avoir été enfermés pendant... Le public et les artistes. Je pense qu'il faut être assez logique. Et c'est pour ça qu'il est important que le gouvernement écoute ça. C'est qu'il y a encore 3, 4, 5 mois qui vont être compliqués. Il faut rester à l'écoute des producteurs et de la filière. Il faut les aider. Il faut encore les accompagner parce que ça va être difficile pour eux. Il y a la PLD, l'activité partielle. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire c'est ouvert, tout va bien. Donc nous, ce qu'on a vécu, c'est c'est ouvert, il n'y a plus d'aide. Non, ce n'est pas possible. C'est ouvert, il n'y a plus d'aide. Aujourd'hui, c'est compliqué. Sur la route, les musiciens se font tester tous les jours. C'est une vraie contrainte pour être sûr que quelqu'un n'ait pas de Covid. Et si quelqu'un a de Covid, c'est qu'à contact pour tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concert le soir même. Donc c'est des contraintes qu'il faut quand même rentrer dans un cadre d'une tournée. Et donc moi, je salue vraiment tous ces gens qui depuis trois mois sont sur la route parce que ce n'est pas facile pour eux. Mais voilà. Et alors vous qui a organisé des spectacles, est-ce que la période Covid, il y a par exemple eu une flambée dans la production littéraire ? Ça a été une période d'introspection, les gens étaient chez eux, ils ont beaucoup écrit. Il y a beaucoup de bouquins qui sont sortis sur cette... Est-ce que pour les artistes, ça a été aussi foisonnant ? Et est-ce que ça va amener justement à des spectacles un peu différents ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était plutôt de la frustration qui n'a pas été une période très créative ? Je pense que déjà, il y a eu une période qui a pu être de frustration. Mais la majorité des artistes, pour la première fois de leur vie, je crois, ont pris des vacances. Ont pris du temps avec leur famille. Ils n'avaient pas de voyager. Ils ont retrouvé cet aspect de famille qui n'avait pas avance. Parce qu'un artiste, il est sur la route, il est en studio, il est sur la route, il est en promo, il est en studio. Là, au début, c'était un peu compliqué. Tout le monde faisait son live à 18h. Mais après, ils ont passé des moments en famille. Au bout d'un an, c'était usant, ils ont voulu reprendre la route. Mais je pense que c'était bien pour eux de se reposer, d'être un homme et une femme, comme toutes les femmes, et de profiter de la vie. Après, ils ont recommencé à écrire. Effectivement, ils ont lu. Je pense que ça va se ressentir sur les spectacles, sur les albums et sur les tournées. Parce qu'on va voir différemment. Et de toute manière, la sortie de Covid va être une vie qui va être différente pour tout le monde. Peut-être pour les styles de musique. On a vu qu'après la sortie du Covid, c'était l'électro qui faisait le plein parce que le public était plus jeune. Est-ce que ça, c'est une tendance qui va perdurer ? Ou c'est vraiment du court terme pour vous ? C'est du court terme. Je pense que c'est juste une vague où les jeunes ont eu cette envie de sortir. Cette rage pendant deux ans, on les a enfermés. Et on a pu le voir. Il n'y a pas que les concerts électroniques et les festivals. C'est des boîtes de nuit. Moi, j'ai des amis qui ont des boîtes de nuit. Les pauvres, ils sont fermés. Mais entre septembre et décembre, c'est des chiffres qu'ils n'étaient pas vus depuis. Je ne sais même pas s'ils ont eu des chiffres pareils. Donc, les gens avaient vraiment envie de sortir. Les jeunes avaient envie de sortir. Je pense que les autres avaient d'autres priorités. Il faut juste qu'on arrive à prendre du recul par rapport à ça. On n'a pas de solution. On pensait il y a un mois qu'on était sortis de là. On ne savait pas qu'il y avait une cinquième vague. On ne pensait pas qu'il y aurait un micro. Il y a peut-être des doutes. Je pense que ce qui est important, c'est de garder cette foi, de se dire de toute façon, ça va recommencer. Il faut qu'on tienne. Et pour tenir, il faut qu'on soit accompagné. Il faut qu'on ait des collectivités, des gouvernements qui sont à notre écoute et qui puissent comprendre les contraintes qu'on a et comprendre aussi les artistes. Parce qu'il y a des fois où c'est assez compliqué de se dire qu'on va revenir, pas revenir. Un concert, ce n'est pas on ouvre la porte et on commence. Les artistes ont besoin de répéter, ont besoin de travailler. Et ça prend du temps. Donc je pense que tant qu'on s'écoute tous, tant qu'on peut arriver à mettre en perspective des retours, les artistes vont donner du mieux qui soit, les gens vont continuer à rêver. Et le meilleur est à venir. – Et s'il y avait un message à passer au pouvoir public sur le fait que, voilà, on va manifestement vers des périodes où on peut avoir des variants, on va peut-être devoir se vacciner tous les ans, en tout cas un peu comme la grippe. Comment est-ce qu'on gère ça, non pas avec des hoquets, mais disons de manière calme, posée, rationnelle, pour pouvoir permettre justement aux artistes de tourner, de rencontrer leur public et de faire ça avec les contraintes de ce qu'est une tournée d'artistes ? – Je pense que déjà, il faut arriver à se dire qu'il y a deux prismes différents. Il y a le monde culturel, subventionné, et le spectacle privé, qui est une industrie créative et culturelle. Et on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Je pense qu'on a trop tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Et quand on dit qu'on ouvre les lieux culturels, on se dit que tout va bien. Non, parce qu'il y a des gens qui sont subventionnés, donc ils ont un fonds de roulement où ils peuvent se permettre de perdre de l'argent. Et nous, on ne peut pas. – Justement, il y avait eu cette différence après la Covid entre les festivals subventionnés et ceux qui ne l'étaient pas. – Tout à fait. Et le point, c'est que nous, le taux de rentabilité, il est élevé. Donc quand on fait un festival aujourd'hui, nous, on a été poussé à faire un festival à Fontainebleau en disant « allez-y, allez-y, les festivals auront lieu ». On a fait notre festival. Finalement, on n'a pas été aidé parce qu'on est une entreprise privée. Et on se dit que c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on nous a dit de faire au mois d'avril. Alors que les autres, oui, les autres ont eu lieu parce qu'ils ont eu une subvention 2020. Subvention 2021. Et je pense que s'il y a quelque chose à tirer du Covid, c'est rendre se rendre compte qu'il y a une véritable industrie du spectacle vivant. Et que je pense qu'il ne faut pas qu'on oppose les deux. On a trop tendance à les opposer depuis des années. Et on ramène trop les choses dans le même bain, alors que c'est deux choses de quoi étant différentes. La pandémie a prouvé que nous, on était agiles, on était souples. Moi, je te rappelle qu'en février 2021, on expliquait que les festivals pouvaient avoir lieu si on avait un pass sanitaire. Parce qu'on expliquait qu'on avait aujourd'hui TAC et qu'on était le seul pays au monde d'avoir une application qui était anti-Covid. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de la créer. Les autres ne l'avaient pas créé. On leur a dit, si on arrive à agréger le QR code qu'on a avec le vaccin, avec le TAC, on pourrait avoir lieu. Fin de non recevoir au ministère de l'Agriculture. Vous vous rendez compte, ce n'est pas possible. C'est intrusif, on ne peut pas y arriver. Les gens auront notre contact et tout. Et puis je leur ai dit, mais vous savez quoi ? Qu'est-ce qui est intrusif ? Vous avez TikTok, Instagram, Facebook. C'est pire que TAC. Le problème, c'est que c'est une posture dogmatique. On est dans des gens qui sont accompagnés, qui sont aidés. Nous, c'est notre argent. Donc quand on nous dit, vous êtes obligés d'annuler, parce que ce n'est pas possible, et quand on nous dit, au mois d'avril, parce que le président décide que la vie, c'est un pass sanitaire, voilà, on est, je pense qu'on est assez brillant, on est assez intelligent, on est responsable, on sait ce qu'on fait, on a vécu le Bataclan, on est sorti du Bataclan, grandi, on a vécu le Covid, on va sortir du Covid, grandi, et je pense qu'il faut, on a accepté, nous, dès le départ, le pass sanitaire, parce qu'on savait que c'était la seule issue. Donc il y a des gens qui étaient réticents en disant, mais ce n'est pas possible, les gens ne veulent pas, nos spectateurs, mais qui on est pour dire que nos spectateurs ne veulent pas ? Une posture personnelle, elle est personnelle. Le problème, c'est que dans notre milieu, à nous, il y a des gens qui ont des poussures personnelles et qui rayonnent sur les autres. Non, les gens veulent sortir, on a pu le voir, quand le pass sanitaire a été mis en place, tout le monde l'a, et aujourd'hui, c'est facile de l'avoir. Donc je pense qu'on a perdu trop de temps là-dessus, on aurait pu avoir beaucoup plus de choses bien avant, on aurait pu dépenser beaucoup moins d'argent à accompagner les entreprises, parce que nos événements auraient eu lieu, et je pense que ce qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui de tout ça, de cette période-là, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont des compétences, il faut qu'on soit leur écoute, il y a des gens qui travaillent et qui sont là pour entreprendre, et il y a des gens qui sont là pour faire de la politique. Et dans la musique, il y a trop de gens qui font de la politique et qui ne reconnaissent pas. Et puis, je vais retomber sans doute les barrières entre le public et le privé, ce que vous disiez. On n'arrivera jamais. Mais si, on va y arriver. Il y a une initiative qui a été prise, je crois, récemment, qui s'appelle French Touch, qui est le concorange autour des industries créatives et culturelles, et justement qui a vocation à fédérer un peu tout le monde, si j'ai bien compris. Je te coupe, parce que French Touch s'est mis en place par la BPI, donc par le privé. Donc moi, j'y étais, et je participe avec eux, et je fais la tournée avec Patrice et Nicolas Dufour, ça fait deux ans, c'est exceptionnel ce qu'ils mettent en place. Mais encore une fois, la majorité des gens qui sont dans la French Touch, ils sont du privé. Il y a très peu, effectivement, les gens du gouvernement viennent, mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie, ils viennent par obligation, parce que c'est la BPI avec ces gouvernements. C'est ce qui a manqué, justement, rapprocher public et privé dans ces états généraux des festivals qui ont eu lieu ? On n'a pas du tout rapproché public et privé, est-ce que le privé était exclu ? Donc aujourd'hui, on fait des états généraux des festivals sans les privés. Et on résume ce que sont les festivals par le prisme des festivals qui sont en majorité subventionnés. Tant mieux, la France a besoin de festivals subventionnés, parce qu'il y a 1900 festivals et 70% d'entre eux sont subventionnés. Mais on n'a pas la même rentabilité, on n'a pas les mêmes écoutes, on n'a pas la même chose. Et puis encore une fois, quand moi j'écoute ce qui se dit des festivals et des états généraux, on parle de concentration, on parle de privé, on parle des grosses boîtes, on parle des gens qui achètent. Moi, je n'ai acheté aucun festival depuis 10 ans et on continue à dire qu'on va acheter. Donc je pense que tout ce qui est public, pour moi, est trop hypocrite. Et les états généraux étaient beaucoup plus hypocrites que constructifs. On va faire réagir Charline Drapier. On va bientôt vous passer la parole en plus sur votre secteur. Mais vous y retournez dans les festivals, dans les concerts, où il y a cette petite réticence. Et puis est-ce que justement, ce secteur durement touché par la crise, ça a un impact sur votre activité ? Non, moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, je suis ravie d'assister au spectacle vivant. J'ai juste des billets qui ont été décalés, je crois, pour la troisième fois. Et j'imagine que ce sera la quatrième cette année. Mais non, non, au contraire, il faut faire vivre la culture au sens large. Alors on oppose culture et privé. Pour moi, c'est... Voilà, ça reste de la culture. Et effectivement, on a vu qu'il y avait un report qui était peut-être plus sur les restaurants. Parce que je pense qu'il y avait de l'échange. On en parlera peut-être au sujet du champagne. Mais je pense que c'est un divertissement qui est aussi important dans la culture française. En tout cas, vous, votre secteur, il a retrouvé le sourire cette année. Fini les mines tristes de l'an dernier. La reprise des ventes est même spectaculaire. Vous êtes copropriétaire de la maison de Champagne-Drapier. Ces fêtes de fin d'année se présentent bien ? Oui. Voilà, l'opposé total de l'année dernière. Oui, alors l'année dernière, effectivement, on a pensé que ça allait être dramatique pour le secteur. Mais on ne parle pas de la même échelle que le spectacle vivant. Parce qu'en fait, à l'annonce du confinement, il y a eu une crainte énorme. Moi, je me souviens de réunions de crise, soit avec ma famille, soit avec des confrères, de la Champagne. On s'est dit, ce n'est pas possible. On va perdre toutes nos ventes. On s'est retrouvés à des moins 80, moins 90%. Mais au final, il faut imaginer que la première année, donc en 2020, la Champagne a perdu un peu moins de 18% de ses ventes. Ce qui fait qu'il y a quand même 8 bouteilles sur 10 qui ont été bues. Donc, c'est quand même assez étonnant, en fait, de se dire que sur toutes les occasions de consommation qu'il peut y avoir, de célébrations, de fêtes, etc., en fait, il y a eu un renouvellement à l'intérieur de la consommation et qui a été tout à fait étonnant. Et c'est vrai que cette année, pour finir sur 2021, il y a un rebond qui est encore supérieur par rapport à 2019. Donc, évidemment, qui est bien mieux que l'année dernière, mais qui est aussi en croissance par rapport à une situation pré-Covid. Et ça, je pense que personne ne l'attendait. Et ça, c'est lié au changement de consommation et le mode de consommation du Covid, qui, au fond, ce que vous disiez, il y a eu 78% de bouteilles qui ont été bues, avec peut-être des modes de consommation différents, et que les gens ont conservés en retrouvant, en plus, le niveau de 2019. C'est ça qui explique la différence ? Vous arrivez déjà à identifier les facteurs ? On a un peu du mal, nous-mêmes, à comprendre ce qui se passe. On a pensé qu'il y a eu un phénomène de rattrapage, mais comme, voilà, on fête tous les anniversaires qu'on n'a pas fêtés quand on n'était pas là. Nos partenaires, donc la filière, le champagne, exporte énormément à l'étranger. Donc, il y a eu un phénomène de restockage. Puis, en plus, il y a eu la législation du Brexit qui a aussi impacté les décisions. Également, Biden aussi, qui a aussi changé la donne sur la stabilité des taxations sur les alcools aux Etats-Unis. Donc, il y a eu un phénomène macro, mais aussi peut-être à l'échelle des foyers, où ce qui ne se faisait pas dans les restaurants, effectivement, s'est reporté chez soi, avec une consommation à domicile. Et puis, le champagne, est-ce qu'il n'a pas brisé ce plafond de verre des repas à table ? Maintenant, on boit du champagne à table, on en boit à l'apéro, donc on le consomme différemment pour rebondir sur ce que disait Benjamin ? Oui, alors j'aimerais bien, parfois, avoir une petite caméra pour savoir ce qui se passe chez les gens qui boivent aujourd'hui. Parce que c'est vrai que... L'apéro. L'apéro, oui, moi l'apéro aussi, voilà. Il faut l'avouer. Je le dis, je suis surpris. Les gens, maintenant, parce que nous, on fait des soirées, beaucoup de soirées, et avant, les gens, c'est toujours bière et vin. Et donc, j'ai dit, je suis désolé, on est en France, il faut qu'on mette du champagne. Et les gens prennent plus de champagne que le reste. Donc, je pense que c'est devenu vraiment... C'est un exemple. Non, mais c'est pas ça. C'est une réponse. La petite souris, elle est là. Donc, voilà, il y a vraiment... Les gens ont appris à déguster le champagne à l'apéro. Ils l'ont apprécié. Et c'est, pour eux, un geste qui est plutôt classe. Et on préfère, en fin de journée, de prendre plutôt un champagne qu'une bière. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on le... Alors, nous, on l'observe dans les ventes, peut-être, on se dit, c'est ce qui est en train de se passer. S'installer à table aussi, je pense que pendant le Covid, il y a eu des moments de convivialité. Il y en avait, en fait. Ils étaient juste beaucoup plus restreints. Et on a vu des foyers plus restreints se faire plaisir avec des dépenses un peu plus exceptionnelles. On a des apéros en visio aussi. Voilà, des apéros en visio, prendre le temps de... Voilà, de dîner des choses un petit peu plus exceptionnelles. En fait, réintroduire de l'exceptionnel dans un quotidien. Ça, je pense que ça a changé. Et en fait, cette habitude, elle semble être restée. Même s'il y a eu ce déconfinement, il y a effectivement la restauration qui a énormément travaillé avec des tickets moyens qui ont augmenté. Donc, c'est-à-dire de se dire je vais rattraper ce que je n'ai pas dépensé. Je vais le dépenser maintenant, peut-être. Et puis, en continuant à le faire aussi chez soi. Donc, il y a eu... Moi, j'ai vécu, en tout cas, une vraie joie de vivre à la sortie de ce confinement. Et peut-être que le champagne s'est retrouvé là au bon moment, en fait. Et du coup, le profil type du consommateur, est-ce que... Alors, pas uniquement avec la crise sanitaire qu'on a vécue depuis deux ans, mais est-ce que, comme les modes de consommation ont évolué, est-ce que le profil type du consommateur de champagne a lui aussi un peu évolué en France ? Et puis, vous le disiez à l'export, parce que ça devrait être 85%, 90% à l'export, j'imagine, 80%. En valeur. En valeur. Est-ce qu'on arrive à avoir un profil type ? Et est-ce qu'il est très différent, par exemple, d'Europe versus l'Asie ? Oui, chaque pays est très différent. En France, on voit que le profil a rajeuni, c'est-à-dire que le champagne était quand même, voilà, quelque chose d'assez statutaire, on achetait peut-être plutôt pour l'étiquette. Aujourd'hui, il y a une vraie curiosité sur la champagne et ses diversités, et qui prouve que le champagne est resté à la mode. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait la crainte des effervescents, des effervescents étrangers. Il semble que cette crainte, elle soit un petit peu passée, et qu'il y a peut-être aussi la fierté de consommer français, peut-être aussi. Et donc, finalement, le champagne qu'on a cru, même moi, à ma courte expérience, je me suis dit, oula, je suis dans une filière qui risque d'être un peu asbine dans quelques années. Et en fait, le Covid a un peu révélé le fait que ça ne l'était pas. Et ensuite, dans les pays étrangers, c'est assez différent. Par exemple, il y a les Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est un très, très gros marché pour le champagne, qui est en forte augmentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une connaissance du vin qui augmente très rapidement, et avec une démographie qui est énorme. Donc, on voit que ce n'est pas forcément les mêmes personnes au Japon, pour citer les plus grands marchés, au Japon, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis qu'en France. Alors, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure avoir été un peu surprise par ce rebond spectaculaire des ventes de champagne, ce qui fait qu'il y a des tensions sur les marchés. Est-ce qu'il y a des stocks suffisants pour répondre à la demande ? En clair, voilà, est-ce que les maisons de champagne, comme la vôtre, vont pouvoir faire face ? Alors, c'est une question qui est vraiment très d'actualité, vraiment brûlante, puisqu'on est dans les semaines qui mènent à Noël, et il y a effectivement des tensions, des ruptures, et des cuvées. Voilà, nous, on a, malheureusement, on n'a pas pu avoir toutes les cuvées disponibles parce qu'il y avait trop de tensions sur les stocks. Il faut savoir qu'en Champagne, il se passe à peu près trois ans entre la rentrée du raisin et le moment où ça se retrouve sur votre table. Donc, en fait, on ne peut pas répondre immédiatement à la demande. On a vraiment, voilà, on a besoin des vendanges, on a besoin des fermentations, on a besoin de la prise de mousse, et donc, il risque de se poser un problème en 2022, sauf qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend en 2022, vous venez de le dire, est-ce que la situation va faire qu'il va y avoir des reconfinements ou est-ce que la dynamique qu'on est en train d'observer sur le Champagne va se poursuivre ? Si elle se poursuit, il risque d'y avoir un petit problème, mais je suis sûre qu'on va trouver des solutions. Parce qu'il y a le sujet des stocks et puis il y a le sujet de l'expédition et des transports et on sait que les prix, par exemple, des containers, je ne sais pas comment vous, vous shippez vos caisses de Champagne, mais les containers, les prix ont explosé et donc, comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce que ça impacte votre business ou est-ce que, au fond, ce n'est pas stratégique ? Si, 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 c'est effectivement un gros sujet. Le Champagne, c'est assez lourd en plus. Donc, c'est un sujet, mais on a remarqué que c'était plutôt de l'anticipation de nos partenaires puisqu'en fait, nous, ce sont des importateurs locaux et là, il est vrai qu'eux sont obligés d'anticiper mais parfois, on parle de 7 mois pour un container qui va à Hawaï, par exemple, ce qui était du jamais vu. Donc, il y a eu des ruptures en fait, chez nos clients à New York, à Hawaï ou en Asie, mais qui n'étaient pas liées au fait que nous, nous étions en rupture mais parce qu'il y a eu des délais qui étaient extrêmement longs et que malheureusement, sur place, eux-mêmes doivent absorber des coûts qu'on partage en fait. On essaye au maximum dans ces cas-là de partager ces coûts de transport pour que le champagne à l'autre bout de la planète ne se retrouve pas trois fois plus cher. Mais justement, est-ce que malgré tout, il faut s'attendre à une hausse des prix du champagne pour compenser ces transports, cette pénurie des matières premières qui vous touchent aussi comme les cartons qui fait que c'est plus difficile d'exprimer le champagne ? Arrêtez les stocks, investez en champagne. Non, je ne veux pas répondre pour l'ensemble de la filière mais il est évident qu'il y a une tension et sur, quand on dit la matière première en champagne, c'est le raisin. Sur le raisin et puis sur le verre, sur le carton, etc., sur énormément de choses. La demande, en effet, est en forte croissance donc sans parler de l'inflation, on peut s'attendre à ce qu'effectivement il y ait une augmentation des tarifs l'année prochaine mais qu'il y ait juste la prolongation. Je ne pense pas que la champagne va d'un seul coup décider de survaloriser et de doubler ses prix. Ce ne sera pas le cas. Vous restez avec nous après cette analyse très complète de vos secteurs. On va se tourner vers l'avenir. On va voir comment dans ces domaines en pleine mutation vous envisagez le futur. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501